Bienvenue chez les monstres ordinaires, 22 nouvelles qui décrivent la rencontre entre un bourreau et sa victime. Onze nouvelles se passent dans le passé, onze autres se déroulent dans le présent. Elles ne finissent pas toujours mal, mais en général c'est le cas. Jour de manif, nous sommes dans le présent, un jour de manifestation. Catherine est magistrate. Au début, elle apprécia cette fonction pour l'indépendance financière qu'elle lui procurait. Ensuite, elle en goûta la respectabilité. Maintenant, elle en ressent tout simplement le pouvoir. Qui n'a jamais porté un uniforme de juge, réclamé le silence en faisant résonner une salle, prononcé une condamnation ou un acquittement, ne peut s'imaginer le plaisir physique que l'on en retire. Nul pouvoir n'est plus grisant que celui de rendre la justice, de devenir le bras vengeur de l'intérêt commun. Bras anonyme, mais impitoyable, qui sanctionne tout être ayant pris l'habitude de se croire plus fort que la loi. Personne n'échappe à Catherine, surtout pas les puissants. Au contraire, ce sont ceux qu'elle préfère condamner, ses personnalités sûres d'elle parce qu'elles sont riches, fortes ou connues. Les plus agréables à châtier sont ses petits notables locaux, gonflés de leur petite importance, confiant leur bonne étoile, prétentieux de leur respectabilité. Persuadés d'avoir une discussion entre gens bien, ils entrent dans son bureau vainqueur, pensant « ça va s'arranger », arborant légion d'honneur ou signe d'appartenance à un club. Pêchant par excès de politesse et de galanterie, leur conversation est d'abord mondaine. « Je venais de quitter le docteur Machin, un excellent médecin, je vous le recommande. » « J'allais dans la pharmacie, pharmacien de père en fils depuis des générations. » « Au fait, vous connaissez Durand, qui est président, directeur général de... » Elle les laisse s'amuser, mais prend soin de montrer son indifférence à des propos censés l'adoucir. Peu à peu, son regard dur observe chez son interlocuteur une vie de complicité entre gens du même monde s'écouler. Alors, il faut les voir abandonner leur superbe, bredouiller devant une question qu'il est supposé que vous connaissez la vérité, se mettre subitement à transpirer, car ils se mettent à transpirer tout d'un coup, sans prévenir, perdre tout respect de leur personne et se décomposer physiquement. Puis ils sont machos, plus leur chute est spectaculaire. D'autant plus spectaculaire que s'ajoute à la perspective de voir quelqu'un de leur monde les abattre, l'idée que le trait vienne d'une femme. Un de ces petits êtres fragiles mais charmants, à qui la société confère traditionnellement le rôle de spectatrice muette d'admiration devant la réussite sociale. Surtout qu'elle ne paye pas de mine, la petite magistrate, avec sa taille de guêpe, ses cheveux blonds mi-longs, sa peau fine, son gardange ponctuant la candeur de son visage. « On lui donnerait le bon Dieu sans confession », entend-elle depuis l'enfance. Elle l'entend parfois encore aujourd'hui. En général, ce jugement émane d'un ventripotent de quelques années plus âgé qu'elle. Elle n'a jamais pu supporter les machos. Elle les connaît trop. Elle a passé sa vie à les vaincre. Tout d'abord, son père, qui, sitôt le repas terminé, tombait avachi devant la télé, laissant les femmes faire leur ouvrage. Ensuite, son frère, qui de deux ans sont cadets, décida un beau jour de se transformer en gardien de sa vertu. Son activité principale tout au long de leur adolescence fut de faire rompre toutes les idylles de sa grande sœur, son frère chirurgien, dont on finança à force de sacrifice les études. Car pour un homme, elles étaient indispensables. Par contre, elle, elle passait ses week-ends dans une station-service histoire de payer sa maîtrise de droit. Quatre années passées à supporter les plaisanteries salades de ce beau de garagiste qui adorait tellement taquiner la petite intello. Tout ça parce que son père avait décidé que les études de droit étaient faciles et que, de toute façon, une femme avait d'autres arguments à faire valoir que son intelligence. Elle, elle a prouvé son intelligence. Elle les a réussies, ses études, malgré le matchime des profs, tempérés et lèvrés par un mai 68 libérateur. Oh, bien sûr, officiellement, tout s'était pour l'égalité. Mais dans le fond d'eux-mêmes, elle sentait qu'ils la considéraient comme un imposteur. Au début, sa féminité favorisa sa promotion. Seule femme dans la compétition, elle leur servait d'alibi. Elle ne s'est jamais mariée. Des petites aventures, ici ou là, mais dès qu'elle sent le mal à considérer comme sa chose, elle le plaque inexorablement. Et puis, elle a découvert, au gré d'une enquête, cet organisme à la limite de la légalité qui vous offre des accompagnateurs. Naturellement, les ébats ne figurent pas au programme. Mais enfin, ils vivent dans un pays libre. Certes, il s'agit d'un passe-temps risqué pour une magistrate, mais elle connaît suffisamment de collègues qui vont au bordel pour faire taire d'éventuels ragots. Et puis, elle aime ce moment où elle parcourt le catalogue et choisit l'objet qui agrémentera sa soirée. Cette passion lui a fait découvrir un nouveau type de macho qu'elle ne connaissait pas. Les employés de l'agence marseillaise où elle s'adresse sont des jeunes issus des banlieues difficiles. Ils ressemblent étrangement à ceux qu'elle condamne parfois à Paris. Réflexe professionnel, elle ne peut s'empêcher de les mettre en confiance pour les faire parler. L'opinion qui se fond de la femme la fait frémir. Bien sûr, avec elle, ils jouent parfaitement le rôle pour lequel on les paie. Mais offrez-leur l'ombre d'un pouvoir, ils deviendront terribles. À 20 ans, Abdel vient de toucher sa première paye, 2000 euros. Franchement, il n'en revient pas. Il longe le boulevard Sébastopol et dépense son pognon en pensée. Il a passé son enfance à rêver de la société de consommation. Surveillé de près par des parents mal payés, il s'est d'abord révolté contre l'injustice de la géographie, comme tous les jeunes de sa cité. Pourquoi, naître dans tel endroit, doit-il vous condamner à la pauvreté ? Mais ses parents, sans crier, simplement par leur présence, ont su lui faire comprendre qu'il vaut mieux utiliser sa rage pour réussir que pour jalouser la réussite des autres. Il est vain de considérer le succès d'autrui comme une insulte faite à soi-même. Ce que les autres possèdent, ils l'ont gagné et ne voulont pas obligatoirement voler. Alors, ajoutait son père, plutôt que de les jalouser, imite-les. Depuis Abdel les imite, il a loué au noir une chambre de bonne dans le 17e arrondissement. Comme par hasard, le premier CV envoyé avec cette adresse lui a permis de trouver ce job de commercial où sa débrouillardisse est pas de son patron. D'où les 2000 euros qu'il va pouvoir déposer à la poste. Poste qui lui donnera la carte bleue qu'elle lui a refusée l'année passée. Il a déjà pratiquement dépensé son pécule une dizaine de fois lorsqu'il croise une manifestation d'étudiants. Les bourges s'émoustillent, pense-t-il. S'il apprécie les entrepreneurs, Abdel se méfie des étudiants. Il n'aime pas ces jeunes privilégiés dont il devine que l'apparente sympathie due à la jeunesse laissera vite les années aidant la place à un mépris teinté d'un racisme honteux dont il risque un jour de faire les frais. Il se met sur le côté et observe le défilé. C'est marrant. Il est incapable d'expliquer son attirance pour les filles snobs. Surtout les blondes. C'est comme ça depuis toujours. Pourtant, Dieu sait s'il y a de jolies filles en banlieue. Mais il n'y peut rien. Pour qu'il tombe amoureux, il faut qu'elle soit snobs. Plus elle est haute et n'est méprisante, plus il est mordu. Bien sûr, il n'est jamais arrivé à en séduire une. Et d'ailleurs, officiellement, il les méprise. Adossé un mur, les bras croisés, la jambe pliée, le talon posé contre la pierre. Il mate. Un jour, j'aurai du fric et je sortirai avec une fille de ce genre, se promett-il. En attendant, il est toujours célibataire. Bien sûr, de temps en temps, il a une petite copine. Mais l'idylle ne dure pas. Il rompt, par honnêteté. Comment laisser croire à une fille qu'on l'aime alors que pendant le slow, elle s'accroche à vous, vous rêvez de la petite bourgeoise qui danse à vos côtés ? La manif touche à sa fin. Les étudiants sont davantage clairsemés. Il sent qu'insensiblement la population change. Ce sont des mômes comme lui qui profitent de l'occasion pour venir se défouler à Paris. Il a envie de leur dire que ce n'est pas la solution, mais sait que ses paroles prudentes seraient inutiles et le feraient passer pour un traître. Il remercie alors son père sans qu'il serait avec eux. Tout à coup, il remarque une belle blonde. Les cheveux coupés à la garçonne, la démarche hautaine comme il les aime. Elle accélère le pas pour rejoindre la manifestation. Elle ne voit pas la charge des forces de l'ordre foncer sur elle. Involontairement, un policier la renverse. La pauvre étendue sur le sol vient de perdre en une seconde toute sa contenance. Elle n'a plus le même charme, constate Abdel. Un deuxième représentant de l'ordre s'arrête et commence à lui donner les coups de matraque. Mais ça ne va pas. Abdel fonce, défend la jeune fille et bouscule le policier. Merci. A-t-elle à peine le temps d'articuler avant qu'un flic de deux mètres ne le soulève pour le jeter dans le quart de police ? La jeune fille aussi est emmenée sans ménagement. Elle se tient les côtes. Ils sont face à face alors que la camionnette démarre. Mais quel con, mais quel con, répète Abdel entre ses dents. Et ce qualificatif s'adresse à lui. C'est eux qui sont dans leur tort. Ils n'ont pas le droit de taper comme ça. Le jeune beurre ne peut retenir un sourire amer. La belle va découvrir la justice de son pays. Comparution immédiate Le genre de travail que Mme la juge déteste. Ce qu'elle aime, ce sont les enquêtes financières où des notables sont mouillées et où elle peut prouver sa perspicacité et son intransigeance. Mais lorsqu'elle est réquisitionnée pour juger des comparutions immédiates, on lui demande un travail mécanique que toute personne capable de lire le code pénal pourrait réaliser. Enfin, quand il faut y aller, il faut y aller. De plus, aujourd'hui, il s'agit de juger des jeunes qui confondent manifestation et vandalisme. Il importe d'y distinguer celui qui est venu manifester et que le hasard a fait se trouver dans une bagarre et celui qui, dépourvu du moindre idéal, est venu calmer son trop-plein de violence. Elle se souvient qu'elle aussi participa à des manifestations étudiantes. Si elle réussit toujours à échapper à la police, plusieurs de ses amis restèrent quelques heures au poste. Elle se souvient qu'ils étaient ressortis outrés par le comportement fasciste des forces de l'ordre. En ce temps-là, il n'y avait pas de comparution immédiate. C'était une autre époque. Elle sourit en se disant qu'elle sera clémente, sauf envers ceux qui n'avaient rien à faire dans la manifestation. Dès qu'elle entre, elle remarque Abdel. Je serais étonné qu'il soit universitaire, pense-t-elle. Puis un rapide coup d'œil sur l'Assemblée lui fait constater que les étudiants sont largement minoritaires. On lui explique que la manifestation s'est déroulée dans une ambiance bon enfant jusqu'au moment où ces jeunes sont arrivés. Leur but était visiblement de tout casser, lâche le procureur. Elle appelle une des organisatrices de la manifestation comme témoin. La jeune étudiante confirme l'opinion du procureur. Bientôt, on n'osera plus manifester, remarque-t-elle naïvement. Nous sommes justement là pour que votre droit de manifestation soit protégé, déclare Catherine, tout sourire. Abdel s'est levé, presque au garde-à-vous, lorsque la juge est entrée. Jamais il n'aurait imaginé se retrouver dans une telle situation. La fille qui l'a aidée lui a promis de témoigner en sa faveur de dire la vérité. À la sortie du cas, il avait entendu un policier lui expliquer qu'on ne retenait rien contre elle et qu'elle pouvait partir. Elle a voulu rester et l'autre s'est mise à la menacer. Courageuse, elle est entrée avec Abdel dans le tribunal et s'est assise près de lui. De l'autre côté, le policier qu'Abdel a repoussé les regarde, tout de même un peu inquiet. Abdel reprend espoir. Tout d'un coup, il sent la jeune fille lui taper l'épaule. « J'ai vraiment mal. Je vais sortir pour donner un coup de téléphone. » Il paraît qu'ici, on ne peut pas utiliser son portable. Abdel se retourne et la voix s'éclipsée. Elle se dégonfle. Il est foutu. À ce moment, il distingue un sourire sur le visage du policier. Abdel l'ignore et observe le déroulement des comparutions. Catherine observe le manège tout en rendant justice. Le jeune homme a l'air d'être un habitué. Il s'est tout de suite levé à son entrée. Elle n'a pas aimé son regard vers la jeune fille lorsque celle-ci s'est éclipsée. Visiblement, il aurait voulu qu'elle reste à son service. Catherine sourit à l'idée qu'il se retrouve seul. Elle rencontre souvent ce genre d'abandon lorsqu'elle s'attaque à un notable. Si leur vieille épouse a tendance à rester fidèle, la jeune maîtresse préfère en général disparaître. Catherine voit dans ce départ un indice de culpabilité. En ce qui concerne ce jeune homme, son air sûr de lui, cette fausse nonchalance, l'ont rendu coupable avant même qu'il n'ait prononcé une parole. Son instinct, qui ne la trompe jamais est formel. Ce type n'est pas clair. La manière dont il la regarde prouve qu'il ne supporte pas qu'une femme le juge. Je dois représenter à ses yeux l'humiliation suprême. Se délecte-t-elle à penser ? Pendant qu'elle condamne, il ne cesse de la fixer. Elle sent ce regard braqué sur elle et y trouve une sorte de jouissance. Plus ses condamnations sont sévères, plus elle espère ressentir de l'inquiétude dans ce regard. Sans qu'elle ne s'en rende vraiment compte, quelques sursis sautent dans l'unique but d'angoisser un peu ce macho qui pourtant reste imperturbable. Elle accorde peu d'attention aux cinq condamnations qu'elle vient de prononcer, tant elle attend l'instant fatidique de leur confrontation. Elle aime ce frisson qui précède les grands combats dont elle sort toujours victorieuse. Chaque fois que l'huissier prononce un nom, elle regarde le jeune homme, se demandant si c'est son tour. Enfin, l'huissier vient d'aboyer le nom d'Abdel qui se lève. Très calme, trop calme, il s'avance vers la barre. Le procureur annonce qu'on l'accuse d'avoir tabassé un policier et propose sa condamnation pour voie de fait sur un représentant des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. Insistant sur la nécessité de respecter l'autorité policière, il propose une peine de prison ferme à l'encontre du jeune homme. Commis d'office, l'avocat d'Abdel met en évidence son casier judiciaire vierge puis, à court d'arguments, reste silencieux. Visiblement, il n'a même pas pensé à interroger son client. La magistrate invite le policier victime à témoigner. Ce dernier confirme avoir bel et bien été frappé par l'accusé. Abdel ne peut s'empêcher d'intervenir. Mais, madame le juge, si je l'avais tabassé, il ne serait pas en état de vous parler. Un rire éclate et Catherine peine à rétablir le silence. Elle se tourne vers le policier et lui demande s'il maintient sa déposition. Il acquiesce. Abdel reprend la parole. Mais c'est lui qui tabassait une fille. Je l'ai seulement bousculée pour qu'il la laisse tranquille. La juge discerne un trou chez le policier. Elle fait mine de ne pas le remarquer. Vous avez un témoin ? demande-t-elle. Quand on lui a dit qu'il n'y avait rien contre elle, elle m'a promis de témoigner. Où est-elle ? Elle est allée téléphoner. L'appel est un peu long, vous ne trouvez pas ? C'est bien les meufs, ça. C'est un mot de trop. La juge se tourne vers ses assesseurs et leur propose la peine maximale. Six mois de prison ferme. Le casier judiciaire d'Abdel est en vierge. Il trouve la sanction un peu sévère. Elle leur murmure que le jeune homme a tenté de les mener en bateau et que s'il n'est pas content, il n'a qu'à faire appel. Les deux assesseurs songent à la journée qui sera longue et à l'inutilité de contrarier la juge. Au fond, ils s'en foutent. Catherine interprète leur silence comme un accord. Bien, elle n'a pas le temps de continuer. Une jeune fille entre en criant l'innocence d'Abdel. La juge observe le policier qui n'emmène pas l'arge. Elle constate que la jeune fille est de son milieu et somme l'accusé qui hurle qu'il s'agit de son témoin de stade. On invite la jeune fille qui se tient les côtes à venir à la barre. Lorsqu'elle décline son identité, un murmure circule dans l'assistance. La juge constate. Vous portez un nom connu, mademoiselle. Celui de mon père, madame la juge. Abdel a tout simplement secouru la fille du ministre de l'Intérieur. Il éclate de rire et constate que le policier qui témoignait contre lui est proche de l'évanouissement. Nous veillerons tout de même à respecter la séparation des pouvoirs, sourit la magistrate. Ce n'est pas l'étudiante en droit que je suis qui vous contredira, madame la juge, répond la jeune fille sur le même ton. Elle raconte ensuite ce qui s'est passé devant une assistance hilar. Cette hilarité ne plaît pas à Catherine. D'un autre côté, l'innocence du jeune homme saute aux yeux et ses assesseurs n'hésitent pas à le lui faire remarquer. Elle tente tout de même une ultime tentative. Vous avez beau être fille de ministre, c'est votre parole contre celle d'un représentant de l'ordre qui puissait assermenter. Tout à fait, madame la juge. Je viens d'avoir mon père au téléphone et nous comptons porter plainte contre cette personne qui m'a frappé et que j'accuse officiellement de parjure. Des applaudissements fusent de la salle. Catherine exige le silence. Bon, la décision est reportée afin de respecter la chronologie des événements. En attendant, vous êtes libre, mais vous devez vous tenir à la disposition de la justice. Abdel lève les bras en signe de triomphe, embrasse la jeune fille alors que le ministre pénètre dans la salle. Ils en sortent, conduisent à l'hôpital l'étudiante qui souffre d'une côte froissée. Il sera facile de prouver que sa blessure a été causée par un coup de matraque. Le policier sera mis à pied, condamné, et Abdel bénéficiera d'un non-lieu. Huit mois plus tard, il épousera la jeune fille. Ce sera le début d'une brillante carrière. Au tribunal, la juge réussit péniblement à ramener le canne, se tourne vers le greffier et dit « Nous avons perdu assez de temps, appelez le suivant. » Et le suivant le paya très cher. Sous-titrage Société Radio-Canada